Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi par internet. Et je crois qu'aujourd'hui on va passer un bon moment dans la parole de Dieu. Et pendant les deux dimanches, en fin de compte, le message sera en deux parties. Et je crois que c'est vraiment un message pour les mois d'été. Pour rester connecté à la parole de Dieu. Amen. Donc les deux dernières fois, l'une des deux dernières fois que j'avais prêché, j'ai prêché sur la vérité. Le premier message c'était l'amour de la vérité. Le deuxième message c'était résistons pour la vérité. Et aujourd'hui le message c'est la puissance de la vérité. Donc c'est vrai que les deux premiers messages étaient plutôt adressés au corps de Christ, dans son ensemble. The first two messages were more or less for the entire body of Christ. Et le fait que nous vivons dans un monde de plus en plus, voilà, de plus en plus décadent et de plus en plus influencé par le mensonge. Addressing the fact that we are living in a world that is more and more decadent and subject to loss. Donc il est vraiment important pour que l'Église soit vraiment fondée sur la vérité et aime la vérité et résiste pour la vérité. Mais comment être vraiment une lumière fondée sur la vérité si nous-mêmes notre vie n'est pas fondée sur cette vérité ? Donc le message d'aujourd'hui sera plutôt de façon un peu plus personnelle pour le croyant et la croyante. Pour que la puissance de la vérité agisse dans nos vies. Afin qu'il n'y ait pas une dissonance en ce que nous disons et ce que nous vivons. Amen. Prions. Alléluia, Père Très-Saint, je te remercie pour ta sainte présence. Et Seigneur, ce matin, nous avons faim et soif de davantage de toi. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de te voir, Seigneur. De contempler ta face, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'avoir cette relation intime avec toi. Ce privilège, Seigneur, de rentrer dans ta présence quand nous le voulons, quand nous le désirons. Et Seigneur, nous te remercions pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans nos vies. Pour la façon dont tu vas nous parler. La façon dont tu vas nous défier, peut-être. Mais surtout la façon dont tu vas nous changer et nous transformer en la même image que toi, Seigneur. Afin que nous soyons ces témoins. Ces témoins de ta puissance, ces témoins de ton amour. Et ces témoins de ta résurrection. Et ces témoins du roi qui revient bientôt. Seigneur, saisis-nous par ta parole ce matin. Que nous soyons amoureux de toi, Seigneur, de nouveau ce matin. Amoureux de ta présence, amoureux de ta parole, Seigneur. Et fondés sur la vérité. Cette vérité, Seigneur, qui nous rend libres. Qui ouvre les portes des prisons. Et qui brise les chaînes, Seigneur, des prisonniers. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom de Jésus. Tout d'abord, nous allons prendre un texte dans Luc, chapitre 6, verset 43. Et je vais le lire en français. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme ou toute femme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ou elle est semblable à un homme ou une femme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle a été bien bâtie. Mais celui ou celle qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme ou une femme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Dans cet enseignement du Seigneur Jésus, nous voyons vraiment un modèle parfait de deux situations que nous pouvons rencontrer sur la terre. Et nous voyons que sur la terre, il y a deux façons de vivre. Soit tu vis pour gagner, soit tu vis pour perdre. Or tu vas vivre pour perdre. Amen. Amen ou... Say amen ou non. Donc que deux façons de vivre. Two choices. Et la seule chose qui va différencier une vie gagnante et une vie perdante, c'est avec la grandeur de la tempête ou des circonstances que tu vis. is according to the size of the storms you go through, right ? Ben non, pas du tout. No, not at all. That's not what we read. Dans ce texte que nous avons lu, in this passage, il est dit qu'il y avait un homme qui avait bâti sa maison sur le roc. There was a man who built his house on a rock. Et un autre qui a bâti sa maison sur le sable. There was another man who built his house on the sand. La même tempête est venue. But the same storm touched both houses. La même tempête avec la même intensité est venue. The same intensity struck both houses. Il y a une maison qui a tenu. And one of those houses stood firm. Une maison qui a gagné. And that was the winning house. Et une maison qui n'a pas tenu. Une maison qui a perdu. There was another house that did not last. And that was the only difference. The only difference n'était pas l'intensité de la tempête. Mais c'était le fondement de leur vie. C'était le fondement de leur maison. Donc arrêtons d'accuser les circonstances. Ce ne sont pas aux circonstances de dicter si notre vie sera une vie de succès ou non. La seule condition qui va faire que nos vies auront du succès. Quelle que soit la tempête. Quelle que soit la crise. No matter what kind of crisis or storm you go through. Et sur ce que tu auras bâti ta maison et ta vie. La question aujourd'hui. Sur quoi as-tu bâti ta vie? So this is my question to you today. What have you built your house upon? La question aujourd'hui. Sur quoi est bâti ta vie, ta maison? Est-elle bâti sur la vérité? Is it built on the truth? Sur le roc de la parole de Dieu? On the rock of the word of God? Ou est-elle bâti sur le mensonge du diable? Et sur toutes les propagandes que l'ennemi est en train de diffuser sur notre terre en ce moment? Donc tu ne peux pas choisir tes circonstances. Tu ne peux pas choisir ta crise. Mais tu peux choisir sur quoi tu vas bâtir ta vie. Tu peux choisir de marcher selon la vérité. Ou tu peux choisir de marcher dans le mensonge et sur le mensonge. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi je choisis de bâtir ma vie sur la vérité. Et être sûr que lorsque la tempête viendra, peu importe la façon dont elle va souffler, mais je veux m'accrocher aux promesses de Dieu, je veux m'accrocher à mon Dieu, je veux m'accrocher au manteau de mon Dieu, et quelle que soit la tempête, cette tempête va glorifier la fidélité de Dieu dans ma vie et sur ma vie. Amen. Ce matin, j'aurais pu m'attarder sur le fait de ne pas bâtir sa vie sur les choses vaines. Mais je crois que chacun d'entre vous qui est ici présent, ou même ceux qui sont en train de nous regarder par Internet, vous avez suffisamment vécu pour savoir que la vie sans Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. et qu'on va droit dans le mur. Mais ce matin, je voudrais me concentrer sur l'importance de la parole de Dieu. Et s'il y a un temps, s'il y a une période où la parole de Dieu est vitale et importante, c'est bien notre génération et notre temps. Et je crois que plus que jamais, le peuple de Dieu doit s'accrocher à la parole de Dieu. Il doit aimer la parole de Dieu plus que jamais. Il doit sonder les Écritures. Continuer à se former dans la parole de Dieu. Et devenir un expert de la parole de Dieu. Avoir faim et soif de davantage des vérités qui vont libérer les captifs et les captives. à travers ma vie, à travers ta vie. Le monde dans lequel nous vivons est englué par le mensonge, par la propagande de l'ennemi. Et ce monde a besoin de voir briller la vérité à travers de ta vie et à travers de ma vie. Et pour cela, nous devons nous accrocher plus que jamais à la vérité qui est la parole de Dieu. Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17, dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Souvenez-vous, tout a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce que nous voyons, de ce que nous pouvons appréhender avec nos cinq sens, avec notre conscience, avec notre être, n'a été fait sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante que Dieu a créé toute chose, et même l'univers tout entier, par sa parole. Et Dieu est tellement sûr de sa parole qu'il a même créé les athées par sa parole. Il est tellement sûr de la puissance de sa parole. Il est dit dans Jean 1, 1, « Au commencement était la parole. » Et vous savez quoi ? La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car en elle était la vie. et la vie était la lumière des hommes. Et cette vie en nous brille dans les ténèbres. Et même si pour le moment les ténèbres ne l'ont pas reçue, mais nous allons continuer à briller. Nous allons continuer à vivre et à fonder nos vies sur la vérité de la parole de Dieu. qui est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a conçus, nous a formés par sa parole. Et Dieu a prévu que nous soyons édifiés, fortifiés, nourris par BFM TV par BFM TV par Netflix par les jeux vidéo non, par sa parole. Il est effrayant de voir aujourd'hui à quel point les chrétiens et les chrétiennes les fils et les filles du Dieu très haut passent si peu de temps dans la parole de Dieu. Et tellement de temps dans les choses qui te mènent nulle part. S'il y a une seule chose que tu retiens dans mon message pour ces deux mois d'été, accroche-toi à la parole pendant ces deux mois d'été plus que jamais. Sonde les Écritures plus que jamais. Médite la parole de Dieu plus que jamais. Et sois transformé par la parole de Dieu plus que jamais afin de revenir en septembre pour le jeûne de Daniel. Prêt à faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Bon, maintenant que nous avons posé les bases, les fondements, rentrons dans le message. Et je vous rappelle grâce à la planification du calendrier des prédicateurs, je prêche deux fois de suite. Donc, ça va. Donc, même si je n'ai pas le temps de finir et je sais que je n'aurai pas le temps de finir, mais la semaine prochaine, ça sera la suite du message. Et ça sera quelque chose d'un peu plus pratique. Donc là, c'est vraiment la toile de fond. De là où nous allons avec ce message, la puissance de la vérité. Donc, rappelez-vous, dans cette église, vous entendez souvent nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc, je voudrais m'attarder un petit peu sur la façon dont on est fait. donc nous sommes un esprit créé à l'image de Dieu. Nous avons une âme qui doit être renouvelée tous les jours par la parole de Dieu. Donc, par notre esprit, nous avons l'intuition, la conscience. C'est l'endroit où nous communions avec Dieu. c'est la partie qui a été recréée lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons été créés de nouveau à l'image de Dieu. C'est la partie qui est vraiment à l'image de Dieu. Notre âme aussi, nous avons, au niveau de notre âme, nous avons nos pensées, nos émotions, notre volonté, et nous allons nous concentrer sur nos pensées. Amen. Notre esprit doit avoir une influence sur notre âme et notre âme a une influence sur nos corps. Et chose étonnante, dans notre corps, il y a quelque chose qui s'appelle le cerveau. Et on a découvert qu'en fin de compte, que ce n'était pas le cerveau qui nous influençait. Contrairement à ce que l'idée matérialiste essayait de nous faire croire pendant des années. Mais les neurosciences ont découvert que c'est la pensée qui avait une influence sur ton cerveau. Et la Bible dit que tel un homme, telles sont les pensées de son cœur, tel est un homme. Proverbe 23,7, oui, tout à fait. Car il est comme les pensées de son âme. Tu ne peux pas être ce que tu ne penses pas. Amen. Et la science aujourd'hui dit plutôt exactement les neurosciences reconnaissent l'importance de nos pensées sur notre cerveau. Et par nos pensées, nous pouvons eux-mêmes reconnecter certains circuits de nos cerveaux qui ont été défaillants. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. « Neuroplasticité ». Et Dieu, dans sa perfection, dans sa grâce, a créé tout être humain avec cette capacité, ce pouvoir de faire en sorte que tes pensées peuvent agir sur ton cerveau et donc sur ton corps. et comme vous m'avez déjà entendu dire, la plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. La plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Et la plus grande puissance de l'homme, c'est le choix. Et nous avons le choix de penser. nous avons le choix de choisir la façon dont nous allons penser. Donc nous avons cette capacité de changer même les circuits et les connexions de notre cerveau. Et un autre passage intéressant, je dirais même crucial dans la parole de Dieu. De Timothée 1,7 nous dit car ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Mais Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et la science moderne reconnaît aussi que le cerveau humain n'a pas été fait pour la peur. mais elle a été façonnée, construit justement pour baigner dans des pensées d'amour. Et c'est là que le cerveau agit dans son plein potentiel. Donc nous ne sommes pas créés pour être conduits par la peur. Mais nous sommes créés pour être conduits par l'amour. Il y a deux forces et deux motivations sur cette terre. Deux forces et deux motivations principales qui vont influencer ta vie et ma vie. La première force c'est la puissance de l'amour. La deuxième force c'est la puissance du mensonge. Et qui engendre la peur. dans toutes nos actions soit nous sommes influencés par l'amour ou soit nous sommes influencés par la peur. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas conçus, fabriqués, créés pour que nous soyons influencés par la peur. Mais il nous a donné un esprit d'amour. Un esprit de force et une raison saine. Et la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte et chasse la crainte. Donc fait intéressant, nous ne pouvons pas l'amour et la peur ne peuvent pas cohabiter. Soit tu es influencé par l'amour parfait, soit tu es influencé par la peur et la peur trouve toujours son origine dans le mensonge. Je surveille la... l'orlange là-bas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et une raison saine. Et je vais passer quelques passages. Rappelle-toi dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils vivaient dans cette atmosphère d'amour parfait. Ils vivaient dans ce jardin de délice. Mais que s'est-il passé lorsque Adam et Ève ont péché ? Lorsqu'ils ont entendu Dieu parler, il est écrit, pour la première fois dans toute la création. Lorsqu'Adam et Ève entendaient la voix de Dieu, ils n'avaient pas peur. Mais ils étaient remplis de paix, remplis de chalome. Mais pour la première fois, lorsque Adam a entendu la voix de Dieu, il a dit « J'ai eu peur ». Tout simplement parce qu'il avait cru au mensonge. Amen. Ce qui veut dire que bien souvent, lorsque nous avons peur de quelque chose, c'est peut-être que cette peur est née dans le mensonge. Il suffit simplement de détecter quel est le mensonge. Amen. Pour être libéré de cette peur. Ok. Donc, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un éléphant. J'aime bien les histoires. Vous le rappelez-vous, la dernière fois, c'était l'histoire de la grenouille. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un éléphant. Alors, je vais la lire pour gagner un petit peu de temps. Animal extraordinaire de par son poids, sa taille et sa force. L'éléphant est un animal extraordinaire parce de son taille, sa poids et sa strength. Celui-ci restait toujours attaché avec, après, chacune de ses représentations. Donc, c'était un éléphant qui était dans un cirque. Simplement pour le contexte. Merci. Vous êtes bien. Une chaîne était ainsi reliée entre l'une de ses pattes et un petit pieu enfoncé dans la terre. Donc, vous voyez l'image. Donc, picture this. The elephant has his two front legs chained together and the chain is held in the ground by a stake. Un éléphant vraiment mastoc vraiment costaud avec une grosse chaîne attachée à un tout petit pieu. Où j'en suis là ? Mais si la chaîne était épaisse, il semblait évident que l'animal pouvait parfaitement et facilement se libérer de cette emprise mais il n'en faisait rien. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui retenait cet éléphant ? Un jour, on posa la question à quelqu'un qui était assez savant sur le sujet et voici sa réponse. Et voici sa réponse. L'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu semblable. Ainsi, dès sa plus tendre enfance, l'éléphant a été attaché. Donc, quand il était un petit éléphanteau. Donc, au début, le piqué était trop solide pour lui. et bien qu'il essayait de se libérer, il ne pouvait pas se libérer. Il a probablement dû recommencer jour après jour à tirer sur cette chaîne sans y parvenir et cela jusqu'à un jour terrible. Un jour terrible pour son histoire. L'animal finit par accepter son impuissance et se résigne à son sort. L'animal croit donc clairement qu'il est incapable de faire tomber ce pieu. La seule chose qui maintient cet éléphant dans la servitude est un mensonge. Qu'il a cru et accepté suite à des mauvaises expériences du passé. combien de mensonges nous maintiennent dans l'esclavage et les chaînes à cause de notre vie passée. How many of us are still attached to the chains that we live in because of our lies that we believed in our past. Qui sont survenus pendant notre enfance, notre adolescence. Experiences in our childhood or in our teenage years. Ou suite à une expérience traumatisante. or especially following a trauma of some sort. Mais la bonne nouvelle que nous allons découvrir dimanche prochain c'est que Dieu a tout donné, t'as tout donné pour que tu sois libre. Is that God did everything so that you would be free from your chains. Amen. Amen. Powerful, powerful word this morning. Thank you Pastor Jean-Pierre. Parole puissante ce matin. Merci Pastor Jean-Pierre. And in just a few moments we're going to have just the time to dialogue, ask some questions. Et on aura donc un temps de questions-réponses. And I want to just remind you that if you've got a question that you would like to send to Pastor Jean-Pierre, And if you have a question that you would like to send to Pastor Jean-Pierre, there should be a phone number that's being put on your screen right now. There should be a phone number that's being put OK, great. So you can just text your question to that phone number. Alors envoyez vos questions à ce numéro de téléphone. OK, and those who are connected via the Internet, I think you can just put it into the chat. Et vous, par Internet, vous pouvez poser votre question via le chat. Now I do want to redeem myself. Je veux me racheter. Earlier when we were receiving tines and offerings, I forgot to tell you what to do with your offering. Ah oui, quand nous avons partagé le moment des dîmes et des offrandes, j'ai oublié de vous dire comment apporter vos dîmes et des offrandes. So Catherine, would you tell us quickly what to do with our offerings? alors rapidement, vous dans la salle, vous savez que vous pouvez aller au sein d'info, il y a un panier pour les dîmes et les offrandes, et vous par Internet, alors vous pouvez faire soit un virement bancaire, soit aller sur le site du Bonberger et faire un dans Paypal ou envoyer votre chèque ici à l'adresse du Bonberger. Yes, thank you so much. I appreciate that. Okay. Pastor Jean-Pierre. Wow. Wow, Pastor Jean-Pierre. Okay. Wow, où commencer? Where do we start? Parce que je pense vraiment il y a des gens et on doit vraiment prier ce matin pour des gens qui luttent. I really believe this morning we need to pray for those that are struggling. Tu vois, même parfois je pense qu'on peut tous on peut tous s'identifier avec cette histoire d'éléphant. I think we can all identify to the story of the elephant. With the story. Surtout lorsque mais voici pour moi le problème c'est que parfois je me dis c'est normal j'étais toujours comme ça. Here's the problem. Sometimes I say to myself I've always been this way. Tu vois. Surtout quand quelqu'un me dit mais Robert il faut que tu arrêtes ça ou il faut que tu changes ou voilà. Even if someone says to me you know Robert you need to stop that you need to change. Mon réflexe c'est oui mais j'étais toujours comme ça. I've always been that way. Pour moi c'est normal. So for me it's normal to behave that way. Mais pour moi c'est normal. Je suis même pas encore dans une position de recevoir la prière. So I'm not even ready at that point to receive prayer. Je suis pas encore passé par cette révélation. que ces faiblesses dans ma vie elles ne sont pas normales. Est-ce que tu peux parler à ça quelques instants ? Could you address this for a few minutes please ? Oui. Je vais parler de là. En fait comme je le disais tout à l'heure il y a deux il y a deux puissances influences principales dans le monde. There are two principal influences in the world. Il y a la puissance de l'amour et la puissance de la peur et il y a quelque chose dans notre être qui peut s'accommoder et on peut s'accommoder à être influencé par la peur et puis peut-être même maquiller un petit peu cette peur et faire la paix avec cette peur. Et je crois que tous on passe par ces moments. Donc ce qui est important en fin de compte je pense et donc je voulais aborder aussi ce sujet de renouveler ces pensées et de tendre vers la perfection et chacun d'entre nous on est dans un voyage dans un processus où le Seigneur veut vraiment nous façonner nous changer afin qu'on voit son image sa vraie image dans notre vie et quel que soit notre âge quelles que soient nos années de conversion nous sommes tous en transformation et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas seul et bien souvent les gens nous renvoient quelque chose qui voient en nous et c'est important qu'on soit suffisamment mûrs suffisamment matures pour ne pas être offensés par ce que les gens nous disent car il y a deux possibilités soit ce que les gens nous disent sont des gros mensonges et alors exit ou soit il y a quelque chose qui nous heurte et qui a besoin d'être changé et à ce moment là c'est là que j'ai besoin de voir est-ce que je suis motivé par l'amour ou est-ce que je suis motivé par une peur maquillée et bien souvent le Seigneur suscite certaines confrontations pour nous aider à nous dire ok je veux que tu changes je veux travailler cet aspect de ta personnalité afin que l'amour parfait dans cet aspect se manifeste et qu'il puisse chasser toute crainte toute insécurité et toute excuse and every excuse that you've ever made Amen Excellent Amen Bonjour Pastor Samuel ça va ? Bonjour Pastor Robert Très bien Content de t'avoir ici Plaisir partager Est-ce qu'on a une question ? Oui Très bonne question Pastor Jean-Pierre Sufferait-il que quelqu'un dise à cet éléphant qu'il a la force nécessaire pour se libérer de cette chaîne pour qu'il puisse le faire ? Here's a question for you Pastor Jean-Pierre Is it enough to tell the elephant in chains come on you have enough strength just walk away Dans le cas d'un éléphant je sais pas In the case of an elephant I'm not sure Déjà il faut parler l'effort You need to be able to speak elephant language Non mais plus sérieusement je comprends la question I understand the question Good En fait ce n'est pas suffisant de dire à quelqu'un ok tu peux le faire In reality it's not enough to just tell someone you can do it Et même des fois on peut dire ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon des gens ils s'en fichent royalement And you can even say to the person that's good that's good keep it up keep it up But they don't care Amen Cette parole qui dit tu es capable The person needs to receive the revelation directly that says you are able Et c'est là que rentre la puissance du choix And this is what empowers him to make the right choice Ça veut dire qu'on peut entendre et entendre et entendre tant qu'on n'a pas choisi de changer on ne changera pas You know you can even hear over and over and over again you can change but until you choose to change you won't change Donc nous en tant que frères et sœurs etc. tout ce que vous voulez on peut dire on peut semer la parole de Dieu semer la vérité Mais le mot final revient au choix de la personne d'accepter cette vérité d'identifier ce mensonge et de remplacer le mensonge par la vérité Mais pensez Jean-Pierre n'est-ce pas vrai que parfois on trouve une sécurité dans la chaîne Tu vois on veut on souhaite que quelqu'un s'occupe de nous mais on ne veut pas forcément se libérer de la chaîne parce que c'est une vie que je connais Alors pour moi en tant que penseur la chose que je trouve le plus difficile c'est de convaincre quelqu'un que non seulement il peut être libéré mais que la vie libérée est meilleure que la vie enchaînée mais que la vie enchaînée est plus difficile que le premier il y a plein de gens je veux les libérer aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux leur dire pour leur donner envie d'être libérée c'est un des sujets que je vais aborder la semaine prochaine Oh c'est pas juste mais je vais répondre un tout petit peu quand même et c'est vrai que la question se pose même par rapport à la délivrance et souvent on voit des personnes qui passent par des moments de délivrance et puis quelques temps après on a l'impression que rien ne s'est passé et c'est frustrant de voir que tu pries pour une personne la personne est délivrée tout le monde crie gloire à Dieu alléluia on fait la paix Dieu a fait une oeuvre importante et Dieu a fait une oeuvre importante c'est pas qu'on est en train de tord de ce qui se passe Dieu a vraiment fait une oeuvre mais le problème c'est que la personne n'a pas su garder sa délivrance et la clé c'est que le mensonge n'a pas été déraciné donc on a coupé l'herbe qu'ils voyaient donc on voit qu'effectivement il y a des effets mais on n'a pas déraciné ce mensonge et là ça prend du temps ça prend du temps et ça demande du courage et c'est pour ça que des fois les gens préfèrent leur chaîne comme tu disais tout à l'heure parce que leur chaîne c'est le connu leur zone de confort ils se sont habitués ils ont bâti leur vie ils ont bâti des schémas de pensée pour vivre avec cette chaîne avec ce mensonge pour même être un peu confortables avec cette chaîne avec ce mensonge et là ils sont confortables mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et la seule chose c'est de les inviter à dire ok ça va prendre du temps donc ne pas leur mentir sur le temps que ça va prendre ça va leur demander un effort mais s'ils sont prêts à prendre ce temps et à faire cet effort alors le résultat le fruit c'est qu'ils seront complètement libres et ça vaut le coup ça vaut le coup de faire un effort ça vaut le coup de changer d'être transformé Amen ça vaut It's really worth it Super Pastor Samuel encore une question Oui là ça devient théologique la deuxième partie je vais lire donc c'est peut-être moi le cerveau il n'est pas connecté ce matin en tout cas quand il y a deux pasteurs qui parlent et qui disent deux choses différentes sur un même passage de la Bible Ok this is a theological question what do you do if you hear two pastors speaking in two different ways about the same Bible passage Comment savoir qui prône sur la vérité selon le cœur de Dieu Il utilisa l'exemple de Timothée 1 Timothée le chapitre 2 le verset 11 et 12 Oh gosh again Encore Et puis la deuxième partie là je ne comprends pas trop je vais le dire quand même Pasteur contre l'enseignement fait par les femmes et Pasteur pour l'enseignement fait contre les femmes ou sinon un enseignement qui est fait par un homme ou un enseignement qui est fait par les femmes je pense qu'il a voulu dire Ok Je vais répondre à la première partie de la question Ok Let me start by answering the first part of the question Et je vais parler encore d'éléphants Je crois que c'est la journée des éléphants Donc déjà que deux pasteurs disent deux choses différentes sur un même passage En même temps je suis conscient que je botte un peu en touche mais ce n'est pas grave Continue Comment dire l'expression sans Des fois j'ai des expressions et je n'ai pas le truc Sometimes I come up with an expression but I don't know exactly how to define it Et j'ai seulement l'expression que je n'ai pas le Enfin voilà Toujours avec cette histoire d'éléphant Ok Coming back to the elephant Parfois ça peut être ce qui peut sembler différent et peut être complémentaire Par exemple tu vois trois aveugles qui sont autour d'un éléphant Et tu as un aveugle qui touche la trompe de l'éléphant Et il dit l'éléphant moi je sais comment c'est C'est comme un grand tuyau Et il y a un autre aveugle qui dit non 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 pas du tout parce que lui est en train de toucher les grandes oreilles de l'éléphant Il dit non 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 l'éléphant c'est comme une grande feuille Tu as tort Et le troisième qui dit non 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 qui lui est en train de toucher le pied d'éléphant Il dit non 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 l'éléphant c'est comme un grand tronc d'arbre Qui a raison Les trois All three of them are right Ok Autre question Chapeau Chapeau En tout cas bravo Bravo Well done Pasteur Jean-Pierre Mais si je peux me permettre Pasteur Robert Je pense que c'est très important de considérer que l'heure arrive que les chrétiens doivent vraiment être assises dans l'instruction de la parole The time is now for Christians to be thoroughly anchored in the truth of God's word in the study of God's word Comme Pasteur Robert l'a évoqué plusieurs fois dans Plongée Profonde On ne peut pas se contenter de lire un verset Il faut être assise dans la parole Dans l'instruction des fondements des apôtres Parce que même même si vous étudiez l'histoire Vous allez constater que beaucoup de choses aujourd'hui toutes les interprétations qui sont venues sont venues avec aussi ce que la personne qui interprète interprète par rapport à ce qu'il a compris et je peux vous dire quelque chose qui risque de surprendre D'ailleurs c'est notre prochain FAQ Et vous allez même constater que même dans certaines interprétations bibliques il y a des sous-entendus qui sont un peu un petit peu on va dire ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on allait parler sur le fait des préférences des gens comme tu l'as si bien dit Pour ne pas dire le mot racisme Et c'est tout ce que je dirais dessus Amen Alors mes amis on va tourner nos cœurs vers un temps de prière Je suis pertinemment convaincu que vraiment ce message est dessiné déjà ça m'a parlé énormément Et je crois vraiment que ce message vous a parlé aussi Et qu'en fait ce que je veux faire Père Jean-Pierre si je peux juste un petit peu nous orienter deux choses Un restaurer la fin de la parole Parce que si je peux dire un peu un peu pas très raffiné mais peu importe ce que dit un pasteur et ce que dit un autre pasteur C'est pas important que chacun ait l'intégrité du cœur de sonder la parole de Dieu pour voir si ce que le pasteur a dit est vraiment bien dans la parole de Dieu Je l'invite Je l'invite Prenez tout ce que vous entendez et jugez-moi selon ce que dit la parole Take whatever you hear but judge me according to the word I'm not afraid to be judged by the word We are not here to teach you traditions We are here to teach you the word of God So I want to pray that God restores that hunger for the word Et deuxième la pensée je crois vraiment il est temps qu'on maîtrise notre âme Et j'aimerais qu'on prie dans ce sens aussi Que Dieu donne à nos éléphants le désir de se libérer de ces chaînes that God would create in every single elephant the desire to be free from the chains Amen Amen Prions tous ensemble Let's enter into prayer now Alleluia Tout d'abord Seigneur Dieu nous voulons vraiment prier Et Seigneur je prie que tu restores dans le coeur de chacun de mes frères et soeurs cette soif cette faim pour la parole de Dieu Father I pray that you would restore in the heart of every brother and sister the love and the desire and the hunger for your work that we would no longer be as children with your word depending on what others say about the word but that each of us would be a true disciple of Jesus that will not be ashamed and who dispense correctly the word that we would become workers of the word hallelujah dans toute intégrité Seigneur with integrity of heart and with intensity in the mighty name of Jesus we pray hallelujah hallelujah seigneur tu renouvelles l'amour pour ta parole tu mets seigneur dans notre coeur dans notre intelligence dans notre âme cette attirance de sonder les écritures cette attirance seigneur de passer du temps dans ta parole de passer du temps dans ta présence seigneur afin que nous ne soyons plus des bébés des enfants qui sont emportés par toute espèce de vent de doctrine mais que nous devenions seigneur des maîtres de ta parole pour renvoyer libres les captifs pour libérer seigneur les prisonniers et briser les chaînes par ta parole afin que nous puissions dispenser droitement ta parole quelles que soient les circonstances quel que soit le public dans lequel nous sommes seigneur oh seigneur suscite cette faim et cette soif de ta parole donne nous seigneur cet esprit de révélation cet esprit qui voit les merveilles de ta parole et qui fait tout seigneur pour demeurer pour étudier ta parole et pour agir selon elle dans le nom de Jésus et seigneur je prie particulièrement pour ces mois d'été que réellement ce temps de qualité dans ta parole soit en augmentation dans la vie de chacun d'entre nous dans le nom de Jésus Amen Seigneur je m'associe à cette prière et je crois que tu es un Dieu de stratégie alors aujourd'hui tu déposes dans le coeur de chacun de mes frères de chacune de mes soeurs une stratégie bien précise pour juillet et août dans l'étude de ta parole tu dévoiles le plan parfait pour susciter non seulement la faim mais aussi un engagement qui durera la vie de mes amis au nom de Jésus Father I thank you that you are a God of strategy and you are unveiling even now today tomorrow this week to each of my brothers and sisters a very specific strategy for the study of your word during the summer months a strategy that will feed that hunger a strategy that will develop good habits that will remain with them for a lifetime release that strategy to your people today I pray in Jesus name Amen 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 Thank you for this message Lord God Thank you because the power of the Holy Spirit va creuser au plus profond de notre âme is digging in the depths of our souls pour enlever toutes ces mensonges to identify and uproot every lie au nom puissant de Jésus in the mighty name of Jesus nous décrétions par le pouvoir de la parole de Dieu we decree this to be done by the power of God's word sur l'âme de chacun et chacune in the soul of every single person que la puissance du mensonge est brisée et nous prions que la puissance de la vérité les libère au nom puissant de Jésus nous décrétons Seigneur un nouveau commencement un nouveau commencement dans notre marche avec toi un nouveau commencement de notre compréhension de ta parole une nouvelle compréhension dans l'application de ta parole et nous te remercions Seigneur nous décrétons ceux que le Fils ont rendu libres sont libres réellement nous décrétons une liberté totale dans le nom puissant de Jésus sur la vie de chacun et chacune au gloire à Dieu alléluia gloire Sous-titrage